Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter un petit plugin qui s'appelle TAC et qui a pour but de scanner les thèmes gratuits que vous auriez téléchargé pour votre WordPress sans connaître leur provenance, s'ils sont sains ou s'ils ne le sont pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce petit plugin ? Oui, il ne va pas faire grand-grand chose, mais il va scanner le thème que vous aurez téléchargé et vous indiquer s'il est intègre ou s'il est corrompu. S'il est corrompu par du code source non souhaité, des codes malveillants, si le thème lui-même est une faille en soi de sécurité totale, enfin bon, vous voyez, il ne suffit de pas grand-chose. Ici, j'ai téléchargé quelques thèmes, celui-là c'est ok, il indique qu'il y a 4 liens, donc qu'il ne faut pas partie normalement du thème. Bon, mais ça c'est normal, c'est un lien qui pointe vers le site de l'auteur, là c'est une image correspondante au lien, donc ici c'est pareil, ça pointe vers le site de l'auteur, là il n'y a aucun problème, et puis là c'est un lien que j'ai rajouté, vous voyez, je l'ai rajouté ici, retour vers le site. Bon, ça c'est un thème que je suis en train de traduire, voilà, en français. Alors, donc là il n'y a pas de problème, mais ça a été quand même détecté. Bon, et ici il y a un lien, même chose, voilà. Ici, en provenance d'un site qui s'appelle Wootem, là il n'y a pas de problème, c'est un site que je recommande, je vous le présenterai tout à l'heure, j'ai introduit du code malveillant. Voilà. Alors, cela va vous détecter, et notamment ici pour un fichier qui s'appelle tube.php, qui a posé tant et tant et tant de problèmes à un bon nombre d'utilisateurs. Bon, enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors là, si vous tombez sur un thème qui présente ses caractéristiques, et bien laissez tomber, vous passez à autre chose. Bien. Et ici, bien sûr, ce sont les thèmes fournis par WordPress, 2011, 2010, là il n'y a pas de problème. Et puis celui-là que j'ai téléchargé, donc là, il n'y a pas de problème non plus. Bon. Si vous voulez avoir, après ce test, une confirmation, et bien vous contactez des personnes qui maîtrisent WordPress, voire des spécialistes, ou bien vous me contactez, je vous répondrai à votre demande. Ici, pour le même thème, voyez-vous, avant, voilà, ici j'ai introduit du code malveillant, et ici, il est sain. Voilà. Nous trouvons ici des liens, c'est normal, ce sont les liens que j'ai rajoutés moi-même. Voilà. Oui, parce que là, il ne s'agit pas du tout de la même, voilà, je l'ai, pardon, voilà, c'est sur un autre, un autre thème, donc je ne suis pas du tout sur le même. Voilà. Donc, ce thème, ce thème, ce, comment, ce plugin, je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo, vous pouvez le télécharger ici, voilà, bon, ben vous lirez, donc, bon, l'installation, ça, je pense que, ça ne me pose pas de problème, il s'installe comme tous les thèmes. Donc, si vous le téléchargez, et bien vous le décompressez, vous pouvez passer par FileZilla, alors, vous ouvrez le dossier VPContent, et vous le mettez, donc, après l'avoir décompressé, bien sûr, dans le répertoire Plugin. Bon, sinon ici, ben, vous regarderez, c'est ce que je viens de vous montrer, voilà, bon. Donc, vous souhaitez l'installer directement, alors à ce moment-là, vous passez par Extensions, Ajouter, Voilà, soit vous cliquez là, et vous allez chercher, donc, votre plugin, donc, téléchargé, mais vous ne le décompressez pas, donc, bon, on va le simuler ici, choisir un fichier, hop, vous le retrouvez, vous cliquez, il s'installera tout seul, et ensuite, après, il faudra cliquer sur Activer. Ou, vous allez le chercher ici, en tapant, tac, voilà, Bon, moi, il est déjà installé, donc, c'est marqué Installer, sinon, vous cliquez sur ce lien, et vous n'aurez plus qu'à l'activer. Vous vous rendez, donc, dans... Ah oui, voilà. Bon, vous vous rendez dans Apparence, vous cliquez sur Tac, là, ici, et vous vérifiez, donc, l'intégrité des thèmes que vous avez téléchargés. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Maintenant, soyez vigilants, je vous déconseille fortement les thèmes gratuits, il en existe des milliers, certainement, comme il existe au moins 15 000 plugins, là aussi, il faut vous méfier, mais enfin, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Alors, par exemple, ici, j'ai tapé sur Google, thèmes WordPress, et bien, vous voyez, bon, je vais taper sur 10, page 10, et on en trouve encore des thèmes gratuits, des thèmes gratuits, des thèmes gratuits. Bon, ça ne veut pas dire, voilà, et puis ça peut continuer comme ça très longtemps, je vais arrêter, voilà, donc, ça ne veut pas dire que tous les thèmes gratuits ne sont pas simples. Si vous vous rendez, par exemple, chez Wootem, bon, là, la majorité des thèmes sont bien fichus, d'ailleurs, mais parfaitement simples, mais sont payants. Seulement, ici, ils en proposent des gratuits, par exemple, celui-là, je le connais, il est pas mal, vous pourrez le télécharger, et voir, ben, tester le plugin, et puis voilà. Donc, alors là, les thèmes gratuits provenant de sites connus comme Wootem, bon, ben là, pas de problème. Après, ici, il y a un autre site, ici, vp-pro.com, alors là, vous avez des thèmes gratuits et des thèmes premium, donc payants. Alors là, en principe, ils ne doivent pas poser de problème, il y a quand même des sites qui vous proposeront de beaux thèmes, sans pour autant que vous rencontriez des problèmes. Bon. Eh bien, voilà, j'espère que cela vous aura rendu service. Pour aujourd'hui, ben, je pense que c'est terminé. Je vous dis donc à bientôt. à bientôt.